... Non, définitivement, là je n'ai pas un obstacle pour pratiquer le programme AISVITAL pour prévenir et vaincre la lombagie et la sciatique chronique, ainsi que l'arthrose et autres névralgies, chorale, punadale, méralgie, névralgie intercostale, braquiale, etc. La majorité de mes patients a dépassé la cinquantaine. Certains me suivent depuis 40 ans, ce qui veut dire que j'exerce depuis peu de 40 ans, entre parenthèses. Ils sont âgés de 50 à 91 ans actuellement, et j'ai pu, pour la majorité d'entre eux, les aider à prévenir les maladies dégénératives évitables, telles que l'arthrose invalidante, sciatique paralysante perniscale, ou rétrécissement du canal lombaire par dégénération discale. Et pourtant, ils avaient des lésions importantes, des tassements discaux, une arthrose déjà évoluée, une raideur, etc. Mon meilleur exemple est celui de ma mère Hélène, que j'ai suivi jusqu'à la fin de sa vie, à 103 ans. Jusqu'à son dernier jour, elle était encore parfaitement autonome, et en pleine possession de ses moyens physiques et mentaux. Depuis l'âge de 65 ans, âge auquel j'ai mis en place son programme pour soigner son mal de dos chronique, survenu suite à un accident, elle pratiquait chaque jour son programme d'entretien général, dont vous pouvez bénéficier aujourd'hui, grâce au programme que j'ai mis en place et que j'ai appelé « Vaincre la lombardie et la sciatique chronique ». Son programme physique comprenait des exercices de stretching vertébro-postural, d'équilibre unipodale et de musculation des jambes. Associé à une parfaite hygiène alimentaire et à un entraînement de ses capacités intellectuelles, ce programme lui a permis d'atteindre 103 ans sans aucun handicap. C'est peut-être un cas exceptionnel, mais c'est un exemple à suivre, et d'ailleurs une formation est en préparation sur tous les moyens d'aller jusqu'à 100 ans dans les meilleures conditions. En suivant le programme axital, non seulement vous agirez sur votre état vertébral d'aujourd'hui, grâce à des techniques à effectuer chez vous, au travail, avec ou sans appareil de décompression, mais surtout vous construirez une musculature, une charpente physique suffisante pour retrouver ou maintenir une santé durable qui vous permettra de vieillir dans les meilleures conditions, c'est-à-dire de vieillir en restant le plus jeune possible. Il n'est pas question de stopper le vieillissement, mais de le ralentir et surtout de rester opérationnel, comme je le suis moi-même et comme j'espère le rester pendant encore quelques décennies. Il faut toujours être optimiste, ça c'est très important aussi. Vous ferez d'importantes économies en plus, car vous apprendrez à mieux gérer votre santé et vous serez quand faire appel aux praticiens lorsque vous avez un problème que vous ne pouvez pas résoudre vous-même en autotraitement, par exemple en cas de blocage, vous n'attendrez plus le dernier moment où tout est plus compliqué à gérer et plus coûteux, car il vous faudra beaucoup plus de séances ou de consultations, alors que si c'est vieux au début, en une séance ou deux séances, tout peut être réglé. Et ensuite, ça sera à vous de consolider le résultat. Vous gagnerez en plus énormément de temps et vous stabiliserez vos résultats. Finalement, vous voyez, quel que soit l'âge, eh bien, tout est simple, il suffit d'être motivé, volontaire, et j'insiste sur ce terme, il faut être persévérant, persévérante. Pour en savoir plus et accéder à mon mini-guide et à la vidéo si vous ne l'avez pas déjà, il suffit de faire un simple clic sur le lien situé en haut, vous l'avez déjà eu, en dessous ou en fin de vidéo. Voilà, c'est tout. Donc, quel que soit votre âge, vous pouvez faire quelque chose de positif pour votre colonne vertébrale et si vous voulez que je vous suive pas à pas, eh bien, allez voir ce que je vous propose sur mon site. Voilà, au revoir, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada